Musique Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, nous sommes accompagnés de Ben Goro Bamba, comment ça va ? Ça va super ! Donc boxeur professionnel et avec nous on a Glory, comment ça va Glory ? Ça va et toi ? C'est Glory qui nous a réunis ici, en fait on est à, dans quelle ville on est ? Émerinville ? Émerinville, je suis un peu perdu ! On est dans le 77, c'est un super club, donc c'est le premier club de Fred, donc de boxing culture et on organisait un stage. Ben il a assisté Louis Mariano, franchement impeccable, tu gères ça super bien ! J'ai l'habitude ! Et du coup on a profité de ce moment, donc là on est en plein week-end, l'info est tombée ce matin, Tony Yoka qui va défendre son titre de l'Union Européenne à Roland-Garros. Donc c'est quand même un événement, il n'y a pas beaucoup de français qui ont combattu à Roland-Garros, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça sera en septembre, alors l'adversaire Pétard-Milas, est-ce que franchement vous avez entendu parler de lui avant ce combat-là ? Honnêtement, moi de ma part, pas du tout, je ne connaissais pas. Après je suis content quand même que Tony puisse remonter sur le ring, parce qu'on attendait un petit peu de le revoir et de défendre son titre. Bon après c'est vrai que l'adversaire on ne le connaît pas en soi, mais je pense qu'après ce combat-là, ce serait bien qu'il passe à une étape supérieure. Biori, toi, ton ressenti un peu par rapport à la carrière de Tony ? Bah je pense que c'est un bon, sympa boxeur que Tony va prendre, parce que le mec, moi j'ai le vide, en fait, il y a un an, j'ai regardé sur internet, je suis tombé sur son profil en fait. Quand tu m'en a parlé, je lui ai dit c'est un croate, je dirais. Mais avant ça, tu ne le connaissais pas trop ? Non, je ne connaissais pas trop, mais effectivement quand les gens parlent sur Tony et tout, donc j'avais regardé ce mec-là, il y a déjà un an, tu vois, moi je regardais ce mec-là, il est pas mal, il a des qualités, ok ? Et je pense que Tony, il est vraiment dans ça aussi, Tony, il ne prend pas du mec facile, tu vois, parce qu'aujourd'hui, Tony, il a vraiment des objectifs, il veut vraiment monter, tu vois. Donc à chaque fois que Tony va prendre quelqu'un, comme il est quand même bien entouré et que c'est un garçon très intelligent quand même, Tony, il faut le dire, donc il fait vraiment, il trouve l'équilibre de prendre des gens qui vont te permettre de bien progresser, tu vois. Et je pense que ça sera quelqu'un qui, il ne faut pas croire que ça ne sera pas du tout un boxer facile, il est pas mal des vainqueurs. Alors, il a bien progressé, comme tu dis, au niveau de sa carrière à lui en tant que pugiliste, mais il a aussi bien progressé dans les classements. Et Peter Milas, vu son profil invaincu, il a quand même 11 KO sur ses 15 combats, ça permet quand même de continuer à se stabiliser dans les classements mondiaux pour Tony Oka en prenant cet adversaire-là qui, je pense pas, est à son niveau, très sincèrement. Je suis un petit peu du même avis. Je pense que Tony, il est quand même à un niveau au-dessus. Là, honnêtement, je pense qu'il peut se frotter déjà au meilleur mondial et il en est capable. Après, je pense que ce combat-là, ça va juste permettre de confirmer sa place de top mondial et derrière, il devra boxer un boxeur vraiment bien classé qui lui permettra d'exploser. Alors, comme tu l'as très bien dit, il pourrait maintenant se confronter aux meilleurs mondiaux et il va être comparé aux autres de sa génération. On pense à Eféa Jakba qui va combattre en sous-carte de Fury Wilder 3. On pense à Ergovic. Pour l'instant, on n'avait pas d'adversaire, on parlait potentiellement pour Tony Oka. Bon, finalement, il prend Milas. Donc, ça peut être un petit peu frustrant pour nous en tant que public quand on regarde la boxe en général, pas que les Français, pas juste en tant que supporter de Tony. On se dit, bon, ben, Tony, il ne prend pas non plus un adversaire vraiment connu du grand public. Alors que les autres, on a vu Joe Joyce qui s'est emparé du titre européen, donc le titre au-dessus du titre de l'Union Européenne qui a Tony Oka, en combattant Daniel Dubois. Donc, il y a quand même des chocs intéressants qui donnent de l'engouement au public. Et nous, on a l'impression que Tony Oka, il a un peu du mal encore à rentrer dans cette cour-là. Oui. C'est… Je suis un petit peu du même avis dans le sens où… Moi, franchement, Tony, je le connais bien. J'ai été en équipe de France avec lui. Et j'aimerais vraiment le voir, rencontrer les meilleurs mondiaux. Parce que moi, pour ma part, aujourd'hui, je sais qu'il en est capable. Il y en a beaucoup qui doutent de ses capacités. Mais moi, je ne fais pas partie de ce monde-là. Vraiment, moi, je sais de quoi il est capable. Et déjà, c'est le premier Français qui est champion du monde, champion olympique de la catégorie Rennes. C'est déjà incroyable ce qu'il a fait. Et moi, je pense que vraiment, il a le potentiel pour défier les meilleurs. Et il n'y a plus qu'un, en fait. Pour moi, il n'y a plus qu'un. Il y a juste à trouver l'adversaire au bon moment et à le boxer. Parmi cette génération de boxeurs, la nouvelle génération, pas ceux qui sont dans le top 5. Je parle des poids lourds. Est-ce que vous pensez que Tony Oka, comment il se situe par rapport aux autres ? Honnêtement, là, je pense qu'il est toujours bien dans le classement. Moi, je le mettrais un petit peu quand même derrière un Joe Joyce ou un Ergovic qui ont un peu plus prouvé en boxant. Ergovic, peut-être pas. Je ne suis pas trop convaincu, moi, par exemple. C'est vrai qu'Ergovic, peut-être pas. Mais plus Joe Joyce, je le met un petit peu derrière parce que Joe Joyce, il a quand même prouvé en boxant Daniel Juba, qu'on connaît tous. Et là, derrière, il va boxer Carlos Takam, qui est quand même un bon boxeur et très expérimenté. Donc, c'est pas mal. Moi, je le mets un tout petit peu devant Tony. Oui, oui. Je suis assez d'accord avec toi par rapport à Joe Joyce. Joe Joyce, c'est quand même… On savait qu'avec son âge, il devait aller vite quand il rentrerait chez les pros. Il a commencé directement avec un D-Round, ce qui est assez rare quand on rentre chez les professionnels. Et par la suite, il a enchaîné des noms qui lui ont permis de vite monter dans les classements. Et puis, le coup qu'il a fait contre Dubois, où là, il se met en position de force. Et même, on voit que c'est Tony qui est obligé de lui faire un appel en disant « Allez, on fait la revanche ». Parce qu'il s'est mis en position de force. Et parmi la nouvelle génération, c'est lui qui a atteint le plus haut niveau rapidement. Et là, il est aux portes d'un championnat du monde, quasiment. C'est clair. Oui, c'est sûr. Moi, je suis entièrement d'accord. Après, sur le ring, moi, je dirais quand même l'avantage de Tony Hocker, si jamais il est qu'au base de lui se faire. Moi, techniquement, je l'ai toujours dit pour moi, Tony, c'est l'un des meilleurs poils. Franchement, ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, il a quelque chose en plus. Après, face à un Joe Joyce, à voir. Moi, je le trouve meilleur. Mais à voir parce que c'est 12 rounds. Ce n'est pas comme le format amateur sur les Jeux Olympiques où il l'a battu. C'est plus long. Il faut être mieux préparé. Et Joe Joyce, on sait que c'est un mec qui encaisse et qui fait mal. Donc, c'est un combat vraiment à voir, moi, je pense. Tu voulais faire un petit retour par rapport à ça ? En fait, moi, je vais dire, comme il dit Ben, il connaît bien Tony. Moi aussi, j'ai la chance. Je connais bien Tony, tu vois. Et je sais de quoi Tony, il est capable. Parce qu'en fait, un boxeur, pour juger un boxeur, voir qui est un boxeur, il faut voir le résultat sur papier et voir aussi son école, en fait. Il faut savoir que Tony Hocka, il est à l'école. Parmi l'école que Tony a, c'est au-dessus de tous ces boxeurs-là. Il faut le dire. Joyce, il n'a pas à l'école que Tony a. Et ce n'est pas un hasard. Parce qu'en fait, au final, tous les boxeurs seront d'accord avec moi qu'un résultat, ce n'est jamais un accident, en fait. Il n'y a pas d'hasard. On travaille dur derrière, tu vois. Tony, c'est un gars qui travaille. Il travaille, il s'achante quand il travaille. C'est dur ce qu'il fait. Il travaille très très dur. Et Tony, il a l'école qu'il faut. Tony, il a Mariano. Aujourd'hui, on a la chance. Pourquoi on est réunis ? Parce qu'aujourd'hui, on fait des stages où je mets Mariano avec moi, tu vois. On a un meilleur entraîneur. Et Tony, il a ces mecs-là. Anéthote. Mariano, il a fait la déclaration de comment il a découvert Tony. C'était dans un stage. Tony, moi, je les appelle les yamakashi, comme parfois je parle. C'est une famille de ouf. Les darons, ils sont nés dans la boxe. Il y a des mecs comme Victor Yoka, Axel Yoka. Là où les gens, demain, ils peuvent les critiquer pour dire, ouais, c'est la famille de Yoka, l'anéthote. Eh, frère, ça travaille dur. C'est une famille. Ils sont à fond. Mais Tony, mais Tony, c'est un beau serre. C'est un beau serre. Et Tony, il a marié un autre des poupées. Si, en fait. Et Tony, il a fait un résultat que tous ces mecs-là, ils n'ont pas fait. Champion du monde. Champion olympique chez les juniors. Champion du monde chez les seniors. Et champion olympique chez les seniors. C'est pas un hasard. C'est pas un accident. Tony, tu donnes juste le travail et le temps, franchement, il est au-dessus de tous ces mecs-là. Moi, franchement, ma main a coupé les juniors. Non, c'est vrai que c'est vraiment une famille de boxeurs. Et pour vous dire, j'étais en train de lire le livre L'Insoumis qui parle de Mohamed Ali. Et à un moment, il y a un chapitre. Et c'est le témoignage du Papa Yoka, justement, qui parle d'Ali et de son combat à Kinshasa. Du coup, c'était super intéressant et ça m'a fait... Enfin voilà, c'est vraiment une famille qui est dans la boxe. Il y a un truc, une réflexion qui me vient aussi. C'est que je vous ai parlé de Roland Garros. Donc, c'est un bel événement en France. Tony Yoka, il remplit des salles en France. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps, après, voilà, faire cette fête à Roland Garros, d'aller enfin combattre à l'étranger ? Pourquoi pas en sous-carte d'un bel événement ? Et je le dis souvent, pour moi, la référence, c'est Sisoko. Sisoko qui a déjà été en sous-carte de trois gros événements. Joshua Ruiz, le premier. Estrada Chocolatito. Peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, mais c'est un combat de fous furieux. Historiquement, c'est un truc de malade. Et là, récemment, Canelo Sanders. Imaginez Sisoko, trois événements de fous. Et ça, c'est super pour ton image, de te montrer dans des événements comme ça. Et Tony Yoka, pour l'instant, hors de la France, il n'a pas encore très bien vendu son image. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'y aller ? Mais la question, est-ce que c'est Tony qui gère ça ? Non, mais la boxe, c'est un business. La boxe, on a beau travailler, il faut être bien prêt pour le jour vu, que tu puisses assumer, tu vois. Mais la boxe, c'est un business. Tony, il est arrivé, on a vu qu'en a plus. Tony, il a des contrats. Tu vois, la question, toi, saouler, c'est bien ce qui fait saouler. Mais est-ce que, voilà, Tony, il est aussi bon ? En fait, il peut faire pareil. Il peut faire pareil. Et même, on souhaite de faire mieux, tu vois. Mais c'est question d'opportunité, il y a des contrats à respecter. Ce n'est pas que les mecs se cachent ou ils ne vivent pas. Il y a des contrats. La boxe, c'est un business, mon gars. C'est un business. Pourquoi saouler des parties là-bas ? Parce qu'il n'a pas le contrat que Tony avait. C'est vrai. Donc, il faut jouer à la balance. Il faut jouer. C'est un champion olympique. Il y a quand même plus qu'ils l'ont mis en avance. Il a des contrats où il doit respecter, tu vois. Il ne fait pas ce qu'il veut, tu vois. Mais ça va venir. Ça va venir avec Tony, je crois. Mais attention à ne pas l'handicaper, justement, dans sa carrière. À trop vouloir le retenir. Enfin, on ne sait pas. Nous, on ne connaît pas exactement les termes des contrats. Mais à un moment, il faut le laisser prendre son envol, je pense. Je suis du même avis. C'est vrai que la boxe, c'est un business. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects que lui-même ne gère pas directement. Ça, c'est sûr. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas trop le freiner non plus. Parce qu'arriver à un certain stade, ça va commencer à freiner sa carrière. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'on sait de quoi il est capable. Malheureusement, si ces contrats l'empêchent de montrer à tout le monde de quoi il est capable, ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage parce qu'on pourrait passer à côté d'un des meilleurs sportifs français qu'on ait jamais rencontrés. Parce que là, déjà, pour moi, il en fait partie. Mais ça pourrait être le sportif qui est un boxeur qu'on connaît tous, qui est le sportif qui représente tous les autres sportifs. Comme un Teddy Rayner, par exemple. Ça pourrait être la même image. Et ça, si c'est freiné par le fait qu'il ait des contrats, ça serait vraiment dommage, moi, je pense. Ouais, je voudrais juste rajouter, bon, il n'y a pas eu encore d'annonce officielle de la part ni de Tony ni de Canal+. C'est depuis ce matin qu'il y a cette information-là. Et avec tout le respect que j'ai pour Dzeko, qui a fait un très bon combat contre Tony Oka, j'avais déjà dit à ce moment-là, voilà, et là, c'est moi qui parle et je suis un gros supporter de Tony Oka, que c'est l'une des dernières fois que je voulais voir ce genre d'affiches et que maintenant, il fallait vraiment des affiches qui le tirent vers le haut. Et pour moi, Peter Milas, on est un peu en train de tirer sur la corde. Et je vois même le public français qui commence à se désintéresser parce que moi, je fais des vidéos sur la boxe. Je vois les chiffres et c'est plus pareil. Il n'y a plus le même engouement. Alors attention, en France, trop vouloir tirer sur la corde Tony Oka, vous allez finir par la casser. Et c'est dommage que Tony Oka, pour moi, on a besoin de lui en France. On a vraiment besoin de lui. Donc il faut tout mettre en œuvre pour qu'il réussisse à l'international. Donc voilà, c'est un peu mon regret que j'ai par rapport à cette affiche-là. Je suis du même avis. Pareil, bon pareil. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Tony comme vous l'avez connu quand même tous les deux ? J'ai commencé avec Tony. Moi, j'ai une petite anecdote avec Tony. C'était mon premier combat en 2014 avec l'équipe de France. C'était la première fois que je sortais à l'international, c'était France-Etats-Unis. On le faisait à Gap, à côté de Saint-Etienne. D'accord. Et du coup, en fait, Mariano avait chargé Tony Oka d'être un petit peu mon mentor dans le sens où il venait me chercher pour aller à l'entraînement, pour se préparer avant le combat. Et il m'a tout de suite mis à l'aise. Moi, j'étais grave impressionné. Je voyais Tony Oka, je voyais des mecs que je ne voyais qu'à la télé ou sur Internet parce que je regardais beaucoup les vidéos à l'époque quand j'étais plus jeune. Et je vois que Tony, tout de suite, m'a mis à l'aise. Il a commencé à s'intéresser à moi, à me poser des questions, à essayer de me détendre avant mon combat. Il me disait « Ouais, tranquille, c'est rien, c'est comme d'habitude ». Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que c'était vraiment un gars en or. Que les gens donnent une image de lui en règle générale dehors. Peut-être par rapport aux médias qui ne gèrent pas forcément de la meilleure des façons. Mais moi, je le connais personnellement et c'est un gars, franchement, il est en or. Il a un gros cœur. Il partage. Franchement, il est super, 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 super accueillant. Et moi, je ne peux que parler de bien de lui. Je ne peux pas mal parler de lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Franchement, ce n'est pas possible. Parce que franchement, surtout pour ceux qui ont côtoyé un petit peu l'équipe de France, qui connaissent un petit peu ce que c'est, le premier combat, il est important. On a beaucoup de pression. On se dit, pour nous, c'est le combat de notre vie, etc. Et le fait que quelqu'un vient qui est là depuis longtemps en équipe de France, qui te mette à l'aise, qui te dit « essaie de te calmer ». Moi, ça m'a marqué. Et aujourd'hui, je le remercie encore. Et je pense que cette histoire, elle a peut-être dû oublier, mais moi, je n'ai pas oublié. C'est ça. Toi, tu n'as pas oublié. Ça t'a marqué et c'est important. Et toi, Glory ? En fait, moi, je m'aimerais revenir encore sur l'anecdote avec Tony. C'était passé, en fait, moi, c'était Tony, il préparait. Il avait la conférence de presse avec Canal+. C'était son premier combat, des gars. Je vous parle de son premier combat, tu vois. T'as Canal+, les contrats, il y avait les écrans. Et moi, l'anecdote, c'était ma première fois de connaître Victor Yuka. Je ne savais même pas que c'était son frère à Tony, parce qu'il était là. Mariano, il avait organisé un sparring à l'équipe de France. Et j'étais là, il était élégant avec Victor. Ça se passait bien et tout. Et Tony, il arrivait après, tu vois. Et moi, je n'ai pas que c'était son frère. Après, après, il se parait. Et Tony était là, il regardait, il était sympa. Il y avait le père à Tony encore aussi, qu'il embrasse fort. Un homme en or aussi, tu vois. Et tout se passait bien. Et après, à la fin, tu as dit, tu sais, j'avance. Mais je t'ai dit, tu sais, timidement et tout, j'ai dit à Tony, « Hey, Tony, ce n'est pas possible de me faire une vidéo pour me soutenir, tu vois. » Je devais aller faire des championnats d'Afrique, tu vois. Et Tony, il m'a fait, il a demandé à Canal+, de me faire une vidéo, tu vois. Et les gars, je voudrais bien que vous puissiez comprendre, tu vois, l'impact de cette action, tu vois. Je pense que Tony, il est tellement naturel, il est tellement bon, tu vois, qu'il fait des trucs de ouf et que lui-même, il oublie, en fait. Même là, même lui, là, je suis obligé de le rappeler ça pour qu'il se rappelle, tu vois. C'est pas dans sa tête. Tu sais, le mec, il l'a fait normal. « Hey, frère, c'était son jour. » Il avait Canal+, tout le monde, c'était comme ça. C'était son jour à lui, tête d'affiche. Les gars, il a demandé à Canal+, de me faire une vidéo. Il a fait une vidéo avec moi en direct. Il a demandé à Canal+, de me renvoyer la vidéo par mail. Et ça, c'est un truc jamais de la vie, je peux oublier, tu vois. Et franchement, pour ça, Tony, c'est un mec que je suis parlé quand bien, en fait. Moi, j'ai des très bons souvenirs. Et la famille que j'embrasse, Axel Yoka, mon gars sûr, et Victor Yoka aussi. Toutes deux familles, quoi. C'est la famille Yoka, on les embrasse. C'est vraiment une très très bonne famille. Moi, j'étais beaucoup en équipe de France avec… J'étais en concurrence avec Victor à l'époque. D'accord. Et Axel aussi, bon, on se connaît bien. Et du coup, on a fait beaucoup de stages, on a partagé plein d'aventures ensemble. Donc, la famille Yoka, ils sont… Non, c'est vraiment une famille en or. C'est une famille en or, franchement. C'est vraiment… On leur passe le bonjour. Il y a les petites Yoka, maintenant, qui vont prendre la voyage. Exactement. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. C'est un truc des familles, quoi. C'est un truc des familles. Voilà. Merci à vous. On a un petit peu débordé. On va parler de Tony Yoka. C'est important, voilà, de remettre un petit peu au goût du jour l'aventure Yoka, parce que la conquête est loin d'être terminée. Elle fait même que commencer. Donc, on lui souhaite le meilleur, en tout cas, pour son prochain combat. On est avec lui. Je vous dis à la prochaine. FIGHTING ! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada